Le dépôt de garantie n'est pas illégal en tant que tel. La seule fois où il devient illégal, c'est quand le propriétaire le demande au locataire. Par exemple, si vous êtes un locataire et que vous voulez améliorer vos chances et votre candidature face au propriétaire, vous pouvez facilement lui proposer un dépôt de garantie. Ça, ça va lui donner la paix d'esprit concernant, par exemple, des loyers impayés ou même des dommages à l'intérieur du logement. La seule chose qu'un propriétaire peut demander, c'est vraiment un mois de loyer seulement à la signature du bail. Mieux vaut un logement vite que mal loué. Quand vous fournissez des logements à louer, il ne faut pas oublier que vous êtes un commerçant et que vous fournissez un service au locataire. Alors, il faut juste s'assurer de toujours se demander, est-ce que moi-même, je vivrais dans cet appartement-ci? Il est super important de garder une discipline et une qualité de travail qui est optimale pour vraiment permettre la meilleure transition et la meilleure qualité de location pour vos locataires. Voici comment vous protégez votre investissement immobilier. Tous les murs extérieurs ont été isolés avec la laine de verre et on analyse avec des nouvelles portes de location qui sont certifiées énergistables. Ce qui permettra de baisser les factures d'électricité pour les locataires et éviter des problèmes comme de la moisissure et surtout augmenter la valeur du bâtiment. Et on va changer la brique complète à l'arrière du bâtiment pour assurer une protection complète contre les éléments.